Je suis ravie d'accueillir autant de monde au forum des associations comme tous les ans. C'est vraiment un temps fort pour lancer la rentrée sur Saint-Thomas-du-Cormier. On a plus de 50 associations cette année et on a des nouveautés. On a notamment le triathlon de Geoffrey Cormier qui y a démarré, qui propose une nouvelle activité sur le territoire. On a aussi la danse latine, le voisin de Mézières qui est venu présenter cette activité-là, qui se déroule à Saint-Thomas-du-Cormier. Et puis le groupe Galo-Breton a installé son siège à Saint-Thomas-du-Cormier aussi. Nous sommes au stand du Cormier Ludique. C'est un stand qui propose des soirées-jeux pour adultes à partir de 8 ans. Le vendredi soir à 20h30 à l'espace Voisir et Culture. Nous proposons aussi des après-midi-jeux familiaux pour tout le monde, entrées dès 3 ans, entrées gratuites, libres. Prochain après-midi-jeux, le 22 septembre au Jardin d'Odile. La médiathèque est ouverte, donc tout le monde y est bienvenu. C'est gratuit et vous pouvez emprunter ce que vous voulez. Alors à Massac cette année, on ouvre un nouveau créneau à partir de 5 ans. C'est la nouveauté de l'année. Et maintenant on a 3 créneaux d'enfants pour les 5-6 ans, les 7-8 ans et 9-10 ans. C'est reparti pour une saison, des saisons de travail, de chantier et de découvertes aussi pour les enfants avec Dalide dans le Club Nature. On prépare un Club Nature à l'année pour des enfants de CP, CE1, parfois un musée 2. Ça se passe les dimanches après-midi une fois par mois. Ça a lieu entre septembre et juin et ça se finit chaque année par un bivouac, c'est-à-dire une huit sous-tente dans une exploitation agricole en bio. Alors nous cette année à l'école de musique, on a un projet autour de la musique des Balkans. On accueille le collectif Volcanic avec qui on va travailler toute l'année. Et on espère que ça va aller dans la continuité du projet de l'année dernière We Are New Orleans. Nos Anglais vont venir du 21 au 24 septembre. Ils vont venir nous rencontrer. Donc il y aura une visite guidée ouverte à la population de Saint-Aubin le dimanche 22 septembre. Et le soir il y aura une soirée musicale qui est ouverte à tous. Le Bardac est un bar associatif comme il y en a finalement beaucoup sur le territoire. Mais nous, notre particularité c'est qu'on n'a que des bénévoles. On ne s'est jamais professionnalisés. C'est que des gens de Saint-Aubin ou des gens relativement proches de communes limitrophes qui viennent s'occuper de ce bar. Donc c'est une expérience étonnante finalement et je vous invite à le visiter. Dans l'association Bail Lemos, je donne des cours de bachata dans cette association. Nous sommes une toute jeune association créée l'été dernier. Et on vous invite à nous rejoindre à partir du mois de septembre, le 12 exactement, pour danser, vous amuser, rire et profiter ensemble. N'hésitez pas. Ciao, ciao. Éric Le Breton, enseignant de judo à Saint-Aubin. On a un bon bureau. Si vous voulez venir découvrir l'activité, en faire ou en refaire, on vous attend. On prend tout le monde, les filles, les gars, les petits, les grands. Saint-Aubin du Cormier, c'est presque 430 adhérents. Donc éveil à la danse des 4 ans, initiation, danse classique, danse moderne, jazz, adulte, ado, enfant. Et également un cours de hip-hop dès 7 ans, enfant, pré-ado et ado. Bonjour les internautes, je vous présente André, président du Krav Maga de Saint-Aubin du Cormier. Donc l'association, voilà deux ans qu'on est sur Saint-Aubin du Cormier. Donc on pratique le Krav Maga, qui est un port de self-defense, un cycle full contact. Notre activité est ouverte à tout le monde. De 0 à 77 ans, on prend toutes les personnes, des vieux, des femmes. Toutes les personnes sont bienvenues. Tout ceci dans une bonne ambiance. Alors, le Pédibus, c'est pour aller à l'école entre copains, se retrouver le matin. Et puis, voilà, faire un petit bon chemin ensemble. Tout en est de bonne humeur en arrivant à l'école. Le comité des fêtes présent sur ce forum 2019-2020 pour vous inviter à cette nouvelle présentation de spectacles et autres interventions du comité. Et très prochainement, d'ailleurs, on va vous proposer de revenir découvrir cette magnifique salle Bel Air remplie de collectionneurs, de jouets d'anciens et de collections. Alors, voilà, de petits flyers et des affiches qui vont concerner cette édition 2019. Autre participation, donc, pour la fin d'année, pour les enfants plus particulièrement, l'avenue de Clarisse Lavanan et de Philippe Albalin, qui sont des clowns. Et nous allons partager une organisation avec l'UCIA, avec Aline Bel Air et avec le comité des fêtes pour faire venir Asti Haven, qui sort là le 29 mars, pardon, à Saint-Thomas-de-Cormier, pour de la chanson française de Fréjiani, Abrel, en passant par Sardou, Eddy Mitchell et bien d'autres. Un enfant est avec une personne de métier. Donc, comme métier, différents métiers, nous avons la menuiserie, la métallerie, nous avons le carrelage, la maçonnerie, les métiers de bouche, nous avons l'art floral, nous avons la couture. Donc, c'est en fonction des ateliers, c'est en fonction des genres de métier qu'on a dans l'association. Donc, notre entrée culturelle, c'est le 4 octobre. Nous organisons un concert Rock Garage, dans un vrai garage. Donc, et ensuite, le lendemain, le 5 octobre, nous avons des concerts chez l'habitant, donc pour la 3e édition. Voilà, donc, on compte sur vous pour vous inscrire sur notre site, donc, de l'association Ordophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada